Bonjour et bienvenue sur la planète Mars. Nous sommes le 6 mars 2119, le temps est dégagé et il fait actuellement 20 degrés. J'espère que votre voyage fût agréable. Je serai votre guide martienne pour les trois prochaines minutes. Tout d'abord, quelques consignes de sécurité. Assurez-vous de bien positionner vos masques à oxygène et de prendre votre bouteille d'eau. Car ici, l'air est irrespirable et le sol complètement sec. Mais cela ne fut pas toujours le cas. Saviez-vous qu'il y a de cela des milliards d'années, des lacs étaient présents grâce à un effet de serre comme sur Terre ? Oh attention, vous mettez les pieds, monsieur ! Ici, le sol est recouvert de roches volcaniques qui pourraient bien vous faire tomber. Remarquez comme le paysage est parsemé de ces roches sombres, n'est-ce pas magnifique ? Il faut imaginer qu'il y a des milliards d'années, le sol était recouvert de lave et le volcanisme très intense de Mars contribuait à maintenir un effet de serre permettant d'avoir de l'eau liquide à la surface. La lave solidifiée a donc donné naissance aux roches volcaniques sur lesquelles vous marchez. Et ce sont à présent les seuls indices qui permettent de retracer l'histoire volcanique de la planète. Elles ont donc été le sujet principal de beaucoup de missions spatiales. Et si vous voulez bien me suivre, nous allons faire un tour dans le musée retraçant l'histoire des missions martiennes. Vous trouverez ainsi sur votre gauche les vestiges du rover Curiosity. Ce fut grâce à ce robot que la chimie des roches volcaniques a pu être déterminée. Et ces résultats ont intrigué beaucoup de chercheurs, notamment une doctorante dénommée Chloé Lard il y a de cela 100 ans. En utilisant les données du robot, elle s'intéressa alors au dégazage volcanique de Mars. Seulement vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de mission humaine possible. S'il vous a fallu 4 heures pour faire le voyage, à l'époque il fallait au minimum 6 mois, ce qui n'était pas concevable sur 3 ans de thèse. Alors il fallait s'arranger avec les moyens du bord pour reproduire les roches martiennes en laboratoire. Et comment faire me diriez-vous ? Et bien il s'avère que cela ressemblait un peu à de la cuisine. Elle connaissait les ingrédients, les quantités, il n'y avait plus qu'à mélanger le tout. A ce mélange s'ajoutaient des gaz pour simuler une éruption avec du dégazage. La mixture était ensuite enfournie à 1600 degrés et mise sous pression pour représenter un magma enfoui en profondeur. Une fois le temps de cuisson écoulé, le mélange était figé instantanément pour en obtenir de la lave vitrifiée. Et que faisait-elle de cela après ? Et bien il faut savoir qu'à l'époque, Chloé travaillait pour le CNES ou la NASA française. Et si vous regardez sur votre droite, vous trouverez un second robot arrivé quelques années plus tard sur Mars. Les travaux de cette doctorante étaient ainsi intimement liés à cette mission spatiale. Et ce robot possédait de nouveaux outils. Alors avec ses échantillons, Chloé effectuait des analyses en laboratoire sur un outil similaire pour en obtenir une sorte de code barre. Et ce code barre, ou signature spectrale, était unique pour chaque échantillon. Chaque signature était comme une photo de l'environnement dans lequel s'était formée la roche en profondeur. Ces codes barres ont servi par la suite de comparaisons avec ceux obtenus sur Mars. Les travaux de cette jeune nantaise nous ont donc permis de mieux comprendre aujourd'hui le système volcanique martien. Et nous pourrions nous étendre davantage sur la suite des travaux inestimables de Chloé. Mais on me fait savoir que la navette à destination de Jupiter vous attend. Je vous souhaite un excellent voyage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada